On a une seule défaite, on a un groupe qui est très spécial cette année. On a beaucoup de jeunes recrues, de jeunes talents qui ont eu des impacts déjà cette année sur le terrain. Puis nos vétérans, nos secondaires 5 qui sont en place ont beaucoup, beaucoup d'impact. Donc c'est vraiment un mix des deux, un mix de secondaire 4, secondaire 5. Au début, quand ils ont été jumelés ensemble, au début de l'hiver, ils ne se connaissaient pas trop, ils n'avaient jamais vraiment joué ensemble. Puis maintenant, on a vraiment un groupe qui est uni, un groupe qui travaille bien ensemble, un groupe qui veut progresser. Puis ça, ça fait toute la différence cette année, surtout quand on regarde les progrès. Donc on peut dire un peu que les jeunes, les joueurs, ils croient un peu en notre médecine des coaches parce que oui, on n'a seulement qu'une défaite cette année. Donc vraiment, les efforts portent fruit et ça, je pense que tout le monde le réalise. Ça fait en sorte qu'on est un groupe beaucoup plus uni. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour cette année, on est très contents de notre saison. Donc en neuf semaines, on a eu huit matchs parce qu'on est neuf équipes, donc il y a seulement qu'il y a huit matchs qui se jouent. Et puis on a réussi à avoir une fiche de sept victoires et une défaite. Donc c'est sûr que notre objectif était tout simplement de faire les séries parce que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas fait les séries. Et puis avec une fiche de 7-1, on est super contents. On s'est présenté dans des matchs à l'extérieur contre des équipes qui étaient très bonnes, très fortes. Et on a quand même donné la marchandise qu'on avait à donner. On a réussi à sortir avec plusieurs victoires. On est très contents. J'ai vraiment aimé ma saison. On a eu une défaite. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu ça. Et puis on est vraiment contents. On a pas mal à confier nos objectifs. Pierre-Gabriel, c'est un gars qui continue à performer à toutes les semaines. À toutes les semaines, on a l'impression que les offensives de l'on-de-bord planifient comment arrêter Pierre-Gabriel. Et il continue quand même à faire des jeux. C'est un joueur qui est assez complet. Donc à sa position comme secondaire, il va faire des jeux de demi-défensive, donc des jeux sur la balle, des interceptions. Il va rabattre le ballon. Il va aussi faire des jeux de lignes défensives. Donc il va faire des sacs du corps, des plaquets pour perte du porteur de ballon en arrière de la ligne de mêlée. Et évidemment, il est toujours plaqué, il est toujours autour du jeu. Pierre-Gabriel, c'est un gars qui est tout le temps en train de regarder les vidéos des équipes adverses. Il veut être capable de lire leur tendance, être capable de voir c'est quoi leur stratégie pour être un meilleur joueur sur le terrain. C'est un joueur qui, Pierre-Gabriel, si je ne l'arrêtais pas, il ferait du foot 12 mois par année, 365 jours par année. C'est quelqu'un qui n'est pas arrêtable et ça paraît vraiment beaucoup. On regarde surtout leur tendance. Mettons que ses premiers essais sont longs, ils vont plus courir. Ses troisième essais sont longs, ils ont certains types de jeux. Dans chaque équipe, il y a le temps des joueurs qui se démarrent plus que d'autres. Des fois, ils vont essayer d'isoler leur meilleur receveur pour que ce soit tout seul en fin de compte et qu'ils fassent des gros jeux. Il faut vraiment cibler les bons joueurs et savoir comment les contrôler, comme on peut dire. Mais tout le temps, en restant dans notre style de jeu, ne pas changer complètement notre défensive parce qu'il y a un joueur qui est bon. Vincent Malo a effectué son retour la semaine dernière au dernier match de la saison. Et aujourd'hui, il reprend son deuxième match, si on veut, en deux semaines. Donc, on avait vraiment pris nos précautions avec Vincent. Il y a eu sept semaines de convalescence entre le premier match et le dernier match qu'il a joué. Et là, tout va bien. On a vraiment pris soin de lui. Donc, on peut dire qu'il est revenu à 100 %. C'est sûr qu'hier, pas hier, la semaine dernière, le match, il manquait un petit peu de... Il était un peu rouillé, comme on dit. Mais il s'en est quand même très bien sorti. Puis là, il est vraiment revenu à son maximum de ses capacités à 100 % pour le premier match de série. On ne peut pas revenir au jeu si on a encore des symptômes de commotion. C'est pour ça qu'ils ont vraiment pris le temps et ils ont vraiment vérifié s'il y avait zéro symptôme. J'ai passé des tests. Je suis allé en ostéopathie un peu, le dernier bilan. Puis c'est ça, là, ils m'ont dit que j'étais à 100 % pour pouvoir commencer le match. Ça fait que j'ai pratiqué, j'ai commencé à pratiquer deux semaines à l'avance. J'ai fait de la protocole, fait des pratiques, fait du contact pour être prêt pour la game. Puis j'étais prêt. En fait, comment que ça fonctionne, c'est que dans notre ligue à nous, il y a six équipes qui ont passé, qui sont en série, donc qui sont numérotées de 1 à 6. Et il y a deux équipes de la division 1A qui vont venir dans nos séries à nous. Donc nous, on a fini deuxième. Donc les deuxièmes vont affronter les cinquièmes de notre ligue, qui est nous. Les premiers de notre ligue vont affronter les sixièmes. Puis les trois et quatrièmes dans notre ligue vont affronter l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier de la division 1A. Puis ensuite, après les demi-finales, il va y avoir un reclassement de 1 à 4 pour les quatre meilleures équipes. C'est un reclassement initial. Puis à partir de là, un va jouer contre 4, deux va jouer contre 3 pour les demi-finales. Non, non, je n'ai pas peur parce que moi, ce qu'on m'a dit, puis moi, je veux le croire, c'est qu'une commotion, quand c'est bien traité, soigné à 100 %, tu n'as pas de symptômes de ça. Fait que là, moi, je vais revenir au jeu et être à 100 %, puis je ne vais pas faire comme, « Ah, bien, je ne suis plus vulnérable à avoir une autre commotion. » Si j'en ai une autre, bien, ça va arriver, puis ça va arriver. Ça ne sera pas à cause que j'en ai une que je vais avoir celle-là. On est toujours vulnérables aux commotions cérébrales. Fait qu'il faut vivre avec ça, avec ça, oui. Tout est possible au football parce que des fois, il suffit d'un jeu pour tout changer. Le football, c'est un sport d'intensité, c'est un sport de caractère aussi. Donc, si les joueurs, quand on joue, y croient plus que leurs adversaires, ils ont plus de chances de réussir. Ça, c'est le même dans n'importe quel sport. Au football, tu es constamment en combat un contre un avec la personne devant toi. Donc, si tu y crois plus que l'autre, puis que tu es plus intense, puis que tu joues plus vite, plus fort, bien, il y a plus de chances que, justement, les succès arrivent. Il faut travailler en équipe, il faut travailler ensemble, il faut travailler dans la même direction. Si on joue individuellement, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'on joue pour l'équipe. Il faut qu'on comprenne que l'équipe, c'est quelque chose qui est encore plus gros que nous, que notre personne à nous. Donc, l'organisation du Collège Charlemoine, ça représente beaucoup plus que simplement un joueur. Donc, c'est pour ça que j'essaie tout le temps de leur faire comprendre que, si on est unis, si on travaille ensemble en équipe, on a plus de chances de succès. C'est un sport de synchronisation. C'est vraiment, comme tu dis, un sport de mathématiques. Il y a le coordonnateur d'une équipe versus le coordonnateur de l'autre équipe. Chacun décide de son jeu. Celui qui réussit à le mieux faire son jeu, bien, il va gagner des verges, il va avancer. Oups, on repart. S'il manque un petit nombre de verges, je donne un exemple, s'il manque deux ou trois verges, bien là, on va faire un jeu qui va nous donner du succès pour deux ou trois verges. S'il y en manque 15, on va faire un jeu qui en manque 15. Donc, tout est relié à la situation. Du nombre de verges qui nous manquent, ou du nombre de verges qu'on a à parcourir, ou du score, ou il reste combien de temps dans le match, combien de temps mort qu'il reste. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres. Puis, c'est vraiment d'être capable de synchroniser nos jeux. Oui, oui, quand j'ai vu que le jour, la semaine passée, le 24 octobre, le premier match que j'ai pu jouer depuis ma commotion, j'ai su que j'étais à 100 % que je pouvais jouer, je n'ai jamais été aussi content. J'étais heureux de revenir sur le terrain, puis de pouvoir donner ce que j'ai à donner, de pouvoir revenir à 100 %, de pouvoir aider l'équipe, puis faire mon 12e sur le terrain. Oui, mais on a vraiment, j'en suis dit, un peu, l'attitude changée. Parce que c'est un de nos capitaines, puis tu vois que l'ambiance n'est pas la même. Morleau, c'est un joueur très rapide. Donc, on voyait qu'il y avait des choses qui se passaient mieux, puis la communication était mieux. Parce que c'est un joueur d'expérience. Ça s'est super bien passé. Au début, moi, j'avais peur d'être légume, de revenir un peu légume, d'avoir peur des contacts, d'être plus alerte, puis de faire trop d'erreurs. Mais finalement, ça s'est super bien passé. J'étais arrivé sur le terrain. Au début, ça allait moins bien, puis plus la game avançait, plus j'étais à l'aise, plus je faisais d'erreurs, puis ça allait beaucoup mieux. C'est sûr qu'une saison de football, on sort jamais avec... Tu sais, on a 24 partants au football, qu'on va dire qu'on ne ressort jamais la fin de l'année avec les 24 partants. Mais je dirais que cette année, à cause qu'on avait beaucoup de monde sur le banc, à la fin des matchs, on pouvait mettre les gars sur le banc, sur le jeu. Donc, nos joueurs ont été un petit peu moins exposés aux gains de blessure. Donc oui, il y a peut-être deux ou trois joueurs clés de blessés, mais dans l'ensemble, c'est ça, parce que la plupart des joueurs sont en santé puis sont prêts pour demain. Oui, je n'ai pas vraiment de bobo, je ne suis pas blessé. Je fais tout pour me tenir en santé. Je fais la meilleure préparation que je peux. Je fais du tape quand je peux. Je me sens vraiment frais pour les playoffs. Honnêtement, au début, c'était vraiment long avant que je revienne au jeu. C'était dur psychologiquement, physiquement, parce que là, je voyais que plus les semaines avançaient, je savais que moi, ça allait... Ça a pris du temps avant que ça allait mieux. Puis là, à chaque fois, je vais encore manquer une autre semaine. Je vais encore manquer une autre semaine. Physiquement, parce que pendant ce temps-là, je ne pouvais pas rien faire, je ne pouvais pas courir. Donc, je perdais la forme, en fait. Quand je suis revenu sur le terrain, je sentais que j'étais moins en forme. Le cardio n'était pas présent. J'étais plus racké, j'étais moins réchauffé. J'étais moins habitué au contact puis à courir autant. Moi, j'ai déjà raté des games parce que j'étais blessé. Puis surtout en play-off, c'est de quoi que... C'est vraiment tough parce que tu sais que si... Tu sais que tu peux apporter de quoi, mais tu ne peux pas jouer. Donc, le feeling de ne pas être capable... d'être capable de rien faire, c'est... Tu penses au gars qui ne peut rien faire puis tu joues pour eux, en fin de compte. J'avais peur de revenir trop tôt pour prendre une chance de me re-blesser pour pouvoir jouer dans les play-off. Finalement, même si j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir, en mettons, jouer la game avant celle que j'étais supposé revenir, ils ont décidé de ne pas me faire jouer la veille du match pour, je pense, par précaution puis pour ma santé. Puis c'est ça, ça a joué pour le mieux. J'ai pu jouer vendredi. J'étais à 100 % vendredi, j'ai pas eu de blessures, j'ai pas eu de séquelles, de mal de tête et tout. Puis là, j'étais arrivé en fin de semaine, je suis vraiment prêt pour les play-off. Je suis content, je suis content finalement de pouvoir jouer pour les play-off. C'est seulement trois semaines, en fait, parce que là, comme vous pouvez vous rendre compte, on est au mois de novembre, on est le 31 octobre, on est au mois de novembre, en fait, qu'on va jouer. Donc on joue les trois premières semaines de novembre et après, c'est fini. On commence quand l'école commence et on finit à la troisième semaine de novembre parce qu'on peut pas jouer plus tard, il fait trop froid. Bien, c'est beaucoup de préparation parce que ça dure quand même longtemps puis on n'a pas beaucoup de game, fait que chaque moment, il faut les savourer parce qu'on a eu ce huit games cette année. Ensuite, bien, les mois de novembre, décembre vont être les mois de repos, les mois de passer à d'autres choses, de pratiquer d'autres sports, de se vider la tête du football. Puis dès le retour des fêtes, dès le mois de janvier, on va commencer la préparation pour la saison 2015. Bien, ça va être dur parce qu'avec l'école, il va falloir que je réussisse à bien gérer ça avec l'école, le sport. Oui, on est en play-off, il faut que je travaille plus fort à l'école parce qu'on est dans la période d'examen en même temps. Il faut que je travaille plus fort à l'école, il faut que je travaille plus fort au niveau du terrain de football parce que je le sais que les semaines sont rendues comptées. Ça se peut que ce soit notre dernier mardi de pratique, notre dernier jeudi, notre dernière semaine. Ça va tout le temps se décider les samedis jusqu'au bol d'or. Puis c'est ça, là. Moi, il faut pas faire que je développe une discipline que je réussisse à bien dormir, à être en forme puis avoir les résultats à l'école et au football. Le bol d'or, pour moi, c'est le championnat. Si tu te rends jusque-là, je vais vraiment comprendre qu'on a accompli quelque chose au sein de notre équipe, qu'on s'est vraiment rendu jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Puis en plus, si on gagne la finale, ça c'est un plus, c'est vraiment une bonne expérience. Moi, j'ai un bol d'or dans ma ville puis c'est vraiment une très, très belle expérience. J'aimerais vraiment en avoir une autre cette année. On a beaucoup de joueurs qui savent comment gagner. En seconde d'or, on a gagné le bol d'or. On sait comment se rendre au bol d'or. Puis c'est ça qu'on vise. On a beaucoup de joueurs avec qui ont plus de 5 ans, 6 ans d'expérience. Avec l'expérience, en ce moment, quand on arrive en play-off, la saison qu'on a eue, je veux plus rien dire. Moi, ça m'est arrivé souvent des saisons parfaites puis se faire sortir en première ronde de play-off parce qu'on était trop confiants. On se remettait qu'on a une équipe, qu'on pensait qu'on était prêts, on pensait qu'on allait gagner, on pensait que ça allait être facile. Mais finalement, on se fait clencher puis ça finit là. Maintenant, moi, je me dis, demain, il faut tout qu'on donne sur le terrain. Il faut prendre l'équipe au sérieux, même si on sent qu'on est prêts, on sent qu'on peut les battre. Puis c'est ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on soit dans une équipe. Il faut que tout le monde arrive avec la mentalité et que ça va être un dur match qu'il faut tout donner sur le terrain, peu importe l'adversaire. Premièrement, je pense qu'il faut connaître l'adversaire contre qui on va jouer. Il va falloir faire du vidéo, il va falloir pratiquer les tendons, c'est quoi qu'ils font d'habitude, c'est quoi qui pourrait arriver. Il faut s'ajuster, il faut tout le temps, quand ils font cette formation-là, comment on s'ajuste, c'est quoi, qui pourrait être les joueurs vulnérables dans ces formations-là, ces tracés-là. Ça fait que c'est ça, c'est vraiment important de bien analyser ça, d'être prêt d'étudier un peu les joueurs, les jeux, savoir c'est qui les menace pour être vraiment prêts. C'est ça que ça prend. Ça prend une bonne préparation. Il faut pratiquer beaucoup la semaine, il faut rester short, il faut rester discipliné, puis c'est pas le temps de niaiser les pratiques. On pratique toujours la veille, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses au football, il y a tellement de trucs importants, c'est tellement un sport de synchronisation que même la veille du match, il faut finaliser nos derniers jeux, il faut travailler sur notre synchronisation encore pour vraiment être prêt pour demain. Sauf qu'aujourd'hui, la veille du match, c'est pas une pratique où il y a des contacts, il n'y a jamais, jamais, jamais de contacts la veille du match. C'est toujours seulement qu'il y a de la synchronisation de jeux, puis je demande un rappel des jeux. On va mettre la switch. La switch arrive. En ce moment, là, c'est le temps de mettre la switch à « on » pour le match de demain. On est en mode série. On se prépare à jouer le match le plus important de la saison. Le premier match de série. Think about it. Je veux pas que ce soit la dernière fois qu'on pratique cette année. Ça peut pas être la dernière pratique de l'année. Pensez à ça pendant une heure et demie, les gars. Pensez à tout ce que vous êtes prêts à donner pour l'équipe pour gagner le match de demain. Pensez à tout le monde, tout le monde. Pensez à tout le monde. Pensez à tout le monde. Check, check, check. À soir. À soir, c'est ensemble qu'on fait ça. Tout le monde ensemble. Ballon, 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 ballon. Ballon, 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 ballon. C'est parti, là. Chis-toi. Sous-titrage ST' 501 La veille du match de série, on va pratiquer la synchronisation des nouveaux jeux. On va pratiquer justement à tout le monde ensemble exécuté. On va aussi pratiquer les jeux de l'autre équipe. Donc nous, dans la Division 1 ou Juvenil, on travaille avec des vidéos qu'on va mettre en ligne. Puis on a vu les matchs des autres équipes. Donc moi, je suis capable de dire l'équipe contre qui je vais jouer, quels jeux ils font souvent. Donc nous, on va recréer ces jeux-là justement pour se préparer, pour anticiper un peu les jeux. Et on va pratiquer aussi les différentes unités, les différentes qui sont appelées. Donc les unités de beauté, de retour de beauté. On va les appeler pour être sûr que tout le monde embarque sur le terrain quand il faut embarquer sur le terrain. C'est de faire les pratiques à 100%. C'est surtout parce qu'on a joué contre chaque équipe qu'on va jouer en série. Ils savent ce qu'on va faire. Puis nous, on sait ce qu'ils vont faire. C'est la préparation de comment tu arrives avant la game. Combien de temps tu as fait de tape contre eux. Si tu penses que ça va être facile, ils peuvent se passer un upset. Il faut vraiment penser que ça ne va pas être facile. Puis la game, elle va jouer quatre corps. Sous-titrage ST' 501 Je vais être prêt. Oui, je vais être stressé aussi un peu. Mais il faut que je reste confiant. Il ne faut pas que le stress passe par-dessus moi. Puis il fasse en sorte que, vu que je suis trop stressé, tout dégénère. Puis ça va plus bien. Il faut que je reste concentré. Il faut que je reste dans ma zone de confort. Puis je ne peux pas en faire plus. Il faut que je fasse moins un douzième. Il ne faut pas que j'en fasse plus que je peux en faire. Cette game-là, il ne faut rien regretter. Même si ça ne se passe pas juste sur le terrain, si tu as de quoi dire pour, mettons, si on commence à perdre, si tu as de quoi dire sur le banc aux joueurs pour les motiver. Il faut le dire parce que c'est ta dernière game qui peut être au secondaire. Il y en a qui sont leur dernière game de football, la vie. Il ne faut rien regretter. Il faut tout laisser sur le terrain. Let's go! Let's go! Come on! Let's go, boys! Let's go! Prenez un temps pour penser aux gens que vous aimez. Aux gens qui vous sont chers. Les gens qui vous suivent et vous encouragent. Jour après jour, semaine après semaine. La question qui se pose à vous aujourd'hui, c'est voulez-vous être des champions ou voulez-vous vous donner des airs de champions? On va tout donner. On pense à nos familles. On pense aux joueurs qui ne peuvent pas jouer la game. On va tout donner sur le terrain. Parce qu'on est une famille et c'est le même qu'on se tient au football. Bien, c'est sûr que ce qui est le fun de cette période-là de l'année, c'est que le football te fait en sorte que tu peux attirer l'attention pour les équipes collégiales. Donc, les équipes collégiales viennent beaucoup voir nos matchs, viennent voir nos pratiques, rentrent en contact avec moi et les joueurs pour avoir des nouvelles sur les secondaires 5. Vincent et Pierre-Gabriel, c'est des gars qui performent très bien au niveau du secondaire. Donc, les équipes collégiales veulent qu'ils jouent pour eux l'année prochaine. Donc, déjà là, les jeunes doivent penser tout de suite à leur avenir, à leur choix de cégep, en fonction du programme d'études, mais aussi en fonction de l'équipe de football, parce qu'ils veulent continuer à progresser. Puis, la plupart des jeunes se voient aussi à l'université dans quelques années. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, les joueurs, ils sont invités à aller voir beaucoup de matchs au niveau collégial, rencontrer des coachs, aller voir des pratiques. Puis, tranquillement, pas vite, ils commencent à faire leur choix, dépendamment de qui est intéressé, qui ne l'est pas, le programme d'études et l'équipe de football, qu'est-ce que ça regarde. Bien, c'est un peu de nostalgie, parce que ça fait 5 ans que je passe mes saisons avec pas mal les mêmes joueurs. Puis, c'est vraiment, c'est le fun, le temps d'être avec les mêmes personnes. Donc, passer à la prochaine étape, ça me rend un peu triste, parce que pas mal tous les gars, je ne vais plus les revoir, je ne vais plus jouer au football avec eux. Mais maintenant, je pense un peu au play-off, puis à la fin de la saison, je vais se terminer dans 3 semaines maximum. Après ça, je vais penser au cégep, puis commencer à plus garder mes options. En ce moment, je me concentre plus vers ma saison. Il y a le cégep dans tout ça. Nous autres, on veut se faire scout, on veut que le cégep vienne nouveau, on veut qu'il nous remarque, on veut qu'il nous repêche, parce que nous autres, pour les joueurs, c'est tout le temps un plus. C'est le fun, quand il y a un coach cégep qui vient nous voir et qui nous dit « je suis vraiment intéressé, je t'ai vu aller, t'as vraiment fait une bonne job, t'es rapide, ton analyse est super bonne. » C'est un plus pour nous autres. Oui, moi, je veux... Ma priorité, c'est vraiment notre équipe. C'est vraiment, il faut qu'on se rendre jusqu'au bout. On veut gagner le championnat, c'est une année à la fois, mais il faut qu'on pense que plus tard, on va se rendre dans une autre équipe, parce que c'est ma dernière année au Collège Charlemoine, puis c'est ça, il faut en profiter, mais en même temps, il faut penser à ce qui va s'en venir au cégep. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr que ça peut arriver. Rendu là, dans les séries, on va souvent dire que les séries, c'est une nouvelle saison qui commence. Rendu là, oui, n'importe quelle équipe peut gagner. Ce qui était le fun de cette année dans la Ligue, c'est qu'il y avait beaucoup de parité, qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient du même calibre. Donc même la première, deuxième, vont être du même calibre que la cinquième, sixième. Donc oui, l'élimination est possible, c'est pour ça qu'on a une très grosse semaine de pratique. On est très bien préparés pour demain, puis on a vraiment pris le temps de bien se préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça ne marchera pas. Tu vas couler, tu ne vas pas réussir. Tu vas faire en sorte que, à l'école, tu vas avoir des mauvaises notes. Au football, tu ne vas pas faire ton 1-12e. Tu vas créer des jeux, tu vas accorder des points à cause de ta faute. Il faut être prêt. Il faut savoir nos jeux, les tendances, comment tout va pour pouvoir bien analyser et faire en sorte qu'on puisse être là pour faire notre 1-12e sur le terrain. Et que ça ne soit pas de notre faute s'il y a quelque chose qui arrive. C'est le temps de tout donner. Effectivement, les séries commencent. Je dirais que les entraîneurs au niveau collégial sont assez alertes pendant la saison. Ils suivent beaucoup les matchs et les pratiques déjà. Ils ont déjà pas mal une bonne idée de qui ils veulent avoir pour l'année prochaine. Évidemment, les meilleurs joueurs vont se faire côtoyer par les cégeps. Certains joueurs qui performent peut-être un peu moins bien ou qui sont moins sous les spotlights. Eux, on peut quand même aller au cégep. Puis, on aura la chance de se faire valoir par eux-mêmes, rendus là-bas. S'ils croient en leur chance, il y a des chances aussi que ça fonctionne. Les corners, allez la chercher s'ils punt. OK, Boutier, Malo, s'ils punt, allez la chercher les corners, OK? All right? OK, il y a des bonnes chances qu'ils courent. On plaque bas, les gars, on plaque bas. Tellurin, t'es là? All right? 49. 49. OK, let's go. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. Let's go, Malo! Je suis au New York, on va tout faire. Il y a deux safety, check. Deux safety. Jordan! Il n'a jamais regardé! Ça roule toujours, toujours, toujours. Les jeunes se sont inscrits en concentration de football à l'école, donc ils veulent faire du football à l'année longue. Ces jeunes-là, je vais faire du football avec eux à l'année longue. Mais l'équipe de football, on prend une pause au mois de novembre, décembre. Mais il y a seulement deux mois de pause, finalement, sur 12. Donc, oui, c'est une roue qui tourne. On prend une petite pause, mais dès le mois de janvier, c'est important de se préparer. Parce que toutes les équipes commencent à se préparer à ce moment-là. Donc, on serait en retard si on ne se préparait pas à partir du mois de janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada